et bonjour à tous on se retrouve pour le pronostic du quête et de ce dimanche nous serons le 3 octobre on prendra la direction de longchamps évidemment pour inquiéter en rayon une course 4 donc c'est le catarpris de l'acte de triomphe vous le savez c'est la centième édition donc de ce catarpris de l'acte de triomphe je vous rappelle les conditions c'est un groupe 1 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus donc il y aura 2400 mètres à parcourir les fameux 2400 mètres de la grande piste de longchamps ils seront 15 prétendants donc à la victoire une superbe édition cette année avec vraiment des plusieurs vainqueurs de groupe 1 bref une édition qui n'a rien à voir avec celle de l'année dernière mais qui sera très 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 passionnante cette année c'est vraiment l'une des plus belles éditions que l'on ait eu depuis quelques années maintenant voilà donc je vais vous présenter un à un les partants c'est une vidéo qui va durer assez longtemps donc c'est pour ça que je suis en mode un peu différent donc je suis en mode quasiment en mode live donc voilà donc c'est une vidéo qui va durer assez longtemps et donc on va faire un à un les partants on aura le pronostic à la fin le coup de coeur évidemment et également le conseil de jeu sans oublier le pénalty et également le course par course voilà bref c'est une longue vidéo et on va commencer tout de suite donc la revue d'effectifs départants et on va commencer avec le numéro 1 il s'agit de tocator torquator tasso le pensionnaire donc de miroslav waïs la monte de roné petchulek il aura tiré le 12 à l'estat de départ stacheval qui est d'origine allemand qui va débuter ici en france mais qui est précédé quand même d'une très bonne réputation puisque il avait notamment terminé deuxième de in soup l'an passé dans le fameux derby allemand qui est peu l'équivalent du jockey club dans ce pays là et il vient de remporter un groupe 1 à baden baden en devançant six parents qui lui a gagné le derby d'allemands cette année donc il a des lignes plutôt intéressantes et lui contrairement peut-être à deux trois de ses rivaux il voit la pluie arriver avec une certaine joie puisque c'est un vrai cheval comme assez souvent chez chez les allemands un vrai cheval de terrain lourd donc ici moi je l'ai retenu ce torquator tasso je pense qu'il a les moyens ici de causer une belle surprise pourquoi pas non pour une quatrième ou une cinquième place d'ailleurs je voulais pas noter mais le terrain sera en sens très souple collant voire même collant voire lourd je pense puisqu'on annonce de très très bonne pluie dans la nuit samedi à dimanche et dans la matinée de dimanche le numéro 2 il s'agit de dix bandes le l'un des deux japonais au départ c'est le pensionnaire de ryuji okubo la monte de michael barzalona il a tiré le 5 derrière les staffs de départ le cheval qui vient de gagner l'une des préparatoires le prix fois en étant les devants faisant du rythme et il gagnait de bout en bout alors cette fois-ci la donne va changer la dernière fois il était en bon terrain cette fois-ci on va passer certainement en terrain plus collant voire lourd qui sera peut-être pas forcément sa vantage même s'il a couru il a gagné il s'y est pardon placé une fois en il a même gagné pardon une fois en terrain très souple maintenant je demande quand même à voir face à l'état du terrain son dernier galo d'essai a été très concluant et moi je ne l'ai pas retenu mais il a les ambitions pourquoi pas s'il va devant et qui contrôle de garder je pense une quatrième ou une cinquième place le numéro 3 il s'agit de broome l'un des partants de hayden o'brien il en délai 3 cette année la monte de yutak ataké ça fait plaisir de revoir yutak ataké en france il a tiré le 7 derrière le stade de départ lui il vient d'être terminé deuxième de 10 bandes du côté donc de longchamp c'était donc dans le prix fois bon il n'a pas pu le remonter à ce jour-là pour avoir vraiment avoir eu le meilleur des parcours à noter que ce cheval qui avait remporté le grand prix de Saint-Cloud ce printemps qui lui voit les pistes très souples plutôt à son avantage il a déjà très bien fait en terrain collant notamment au cura c'était au printemps au mois de mai le cheval qui me semble être bien je le verrais pas lutter forcément pour la gagne mais il a les moyens avec yutak ataké je me fais toujours de ce fameux jockey de prendre facilement une 3 4 ou voire même une cinquième place je l'ai retenue dans ma sélection le numéro 4 il s'agit de tarnawa la concurrente irlandaise présentée par d'hermotte wilde la monte de christophe soumillon elle a tiré le 3 dans le stade de départ c'est la la propriété de son altesse à gacan la jument qui est assez exceptionnel en termes de son palmarès ça n'a quasiment aucune fausse note elle avait quand même remporté l'an passé la breeders sculpteur fin du côté de kingland elle avait auparavant remporté le prix de l'opéra elle est avancée à long champ elle avait gagné le prix vermeil et le prix de l'opéra voilà des titres absolument exceptionnels la dernière fois pour sa deuxième course de rentrée à la termine les deuxièmes du jeune retraité saint-marx basilica dans les champions steaks du côté de leo parston chez chez elle a très bien fini elle a échoué de peu ce ce jour là cette fois ci christophe soumillon la monte ils sont invaincus ensemble moi franchement voilà je l'ai mis très très haut dans la sélection vous allez le voir j'y crois beaucoup je suis quand même assez déçu qu'elle ne lutte pas pour le pour le succès ici le numéro 5 love la pensionnaire d'aïden o'brien son deuxième partant la membre de langue franco des tories elle a tiré le 4 et à l'estat de départ bon c'est une jument qui fait vraiment toutes ses courses un étagé de quatre ans ici elle était troisième cet été à york des du monde steaks un remporté par un certain mich rief très facilement devant un certain allen kerr elle vient de terminer deuxième d'un groupe deux donc à une quinzaine de jours de cela récemment love qui bon à quelques titres à faire valoir maintenant ce qui me dérange avec elle et ce qui va déranger son entourage c'est l'état de la piste alors elle certainement préférait une piste beaucoup plus assouplie donc par doute je n'ai pas retenu c'est un risque avec l'enfant connetori mais il faut faire des choix ensuite j'ai le numéro 6 rabia la pensionnaire de jean-claude rouget l'avant de christiane des mourots tiré le 15 derrière ça de l'hépargne ça nous rappelle le tandem de sotsas l'an passé qui avait remporté l'arc de triomphe donc c'est le choix de christiane des mourots qui aurait pu monter dix bandes le concurrent japonais à la dernière seconde voilà jean-claude rouget qui a voulu retenter sa chance avec rabia cette année qui avait terminé cinquième de l'arc l'an passé mais l'arc l'an passé je trouve qu'il était peut-être un poil moins fort que celui de cette année bon rabia qui vient d'elle remporter le comment le prix de paumone un groupe 2 ici bon assez facilement après avoir eu vraiment un bon parcours bon c'est une attentiste rabia qui a besoin vraiment d'une course sélective pour pouvoir s'exprimer les restants de pluie qui sont tombés sont plutôt un plus un pour elle qui peut donc ici ambitionner une place il ya vraiment que son 15 derrière les salles de départ qui me gêne d'ailleurs j'en aurais fait mon regret vous allez voir tout à l'heure le neuro 7 chrono de genesis c'est la deuxième atout japonaise un la pensionnaire de takashi saito l'amante de hoshin murphy a tiré le 14 dans les salles de départ donc elle vient en france donc pour la première fois précédé d'une très très flatteuse réputation on pense que c'est vraiment l'une des meilleures chances japonaises depuis quasiment orfèvre donc à plusieurs années maintenant de cela c'est une fille de bagot qui est un ancien vainqueur de l'arc avec chérie gilet pour la casaque nierkos voilà écoutez chrono de genesis je regarde ses perfs elles sont toutes assez très bonnes un deuxième de la dubaï schéma classique ça c'était pour sa tentative du côté de meïdan cette année deuxième de michrif ce fameux michrif qui vient d'emporter une course récemment donc et qui s'annonce très bon en tout cas qui est très bon bah chrono de genesis voilà ces déplacements sont souvent très bonnes ici voilà seul petit tombe au tableau bas c'est l'état de la piste un état du terrain a déjà gagné en terrain très souple maintenant à voir en terrain collant voire lourd ce que ça va donner maintenant au vu de son palmarès au japon voilà il était quand même logique de la mettre dans ma sélection maintenant j'en ferai loin loin d'être un coup sûr le numéro 8 mojo star le portionnaire de richard annon la monte de rosa ryan il a tiré le 1 dans les stades de départ c'est un 3 ans qui a peu couru dans sa carrière à noter qu'il avait couru le fameux derby d'epson il terminé deuxième de à d'ailleurs et il devancé ce jour-là hurricane lane en surprenant agréablement à ce jour-là d'ailleurs il a quand même confirmé puisqu'il a ensuite terminé cinquième du a2 du derby d'irlande remporté par hurricane lane et récemment il a remporté sa petite course du côté de numéry avant de terminer deuxième d'un groupe un des seins légers steaks de doncaster remporté par hurricane lane je le pense barrer pour la victoire et sachant qu'il fait toutes ses courses et qui a les moyens d'ambitionner là encore là la cinquième place pour pimenter les rapports je n'ai pas retenu dans la sélection le neuroneuf baby rider le pensionnaire français présenté par pascal barry la membre de yoritz menzabal est attiré le 13 dans les stades de départ un présenté par l'écurie jean-louis bouchard ce cheval qui avait remporté le prix greffu l'un au mois de mai sur l'hipporum de saint-clou il avait ensuite échoué dans le jockey club et puis dans le grand prix de paris il courait bien en prenant la cinquième place et puis récemment deuxième du prix de nez elle a battu très peu par bubble gift qu'on reparlera tout à l'heure baby rider qui va voir lui des l'assouplissement des pistes qui pourrait servir ses ses intérêts je l'ai appareil je n'ai pas retenu et avec un euritz menzabal qui nous qui nous est capable de très grandes courses donc ici pourquoi pas là encore pour ambitionner 5e place personnellement je n'en ferai pas un interdit de toute façon je n'ai interdit personne dans ce dans cet arc parce que tout le monde a vraiment vraiment sa chance de faire l'arrivée sera vraiment celui qui aura le meilleur parcours pour faire l'arrivée mais là il ya son 13 qui me dérange une opposition qui est quand même assez relevé je trouve mais sait-on jamais dans un champ réduit glissez-le quand même le numéro 10 il s'agit de adaya le portionnaire donc de charlie appleby la monte de william buick pour la kazakh godolphin il a tiré le 11 derrière les stades de départ adaya c'est quand même cette année le vainqueur du derby d'hebson au mois de juin où on n'attendait pas forcément un pari fait d'ailleurs et ensuite il a remporté les king george au mois de juillet date de sa dernière course le 24 juillet donc il va faire une petite réapparition de presque deux mois et demi mais ce jour là il devancé un certain micherif love et broom ce qui est quand même pas rien bon le le cheval qui me semble bien en tout cas c'est le choix de william buick aurait pu monter hurricane lane qu'on va parler dans quelques secondes ici à noter qu'il va découvrir on va dire les pistes collante voire lourdes faudra voir comment ça sera son comportement je l'ai quand même retenu ici je ne le verrai pas forcément gagnant même s'il peut lutter pour pour le succès parce qu'il a quand même un sacré padmarès là depuis quelques temps mais il peut être au moins ambitionné pour les places voire mieux vraiment avec un superbe parcours le euro 11 hurricane lane le deuxième atout de charlie appleby c'est la monte de james doyle il a tiré le 2 d'un lestal de départ le troisième du derby debson donc ce cheval qui avait débuté à l'âge de deux ans par une victoire à new market et puis ensuite il enchaîné les bonnes paires fin troisième du derby debson gagnant de du derby d'irlande avant ensuite de remporter assez aisément et très facilement le grand prix de paris en terrain très souple et ensuite il a remporté les saints légers de l'oncaster il arrive ici au summum de sa forme ce hurricane lane car en plus un bon numéro derrière les stades de départ une piste très souple voire lourde qui devrait servir ses intérêts je trouve qu'il a beaucoup beaucoup d'atouts dans son jeu james doyle qui est un des meilleurs pilotes en angleterre et il m'était fortement logique de l'avoir mis en tête de ma sélection j'en ferais vraiment un favori tout à fait logique ici je serais quand même déçu de pas le voir lutter pour le succès le numéro 12 il s'agit de silhouer le pensionnaire pardon de cédric aussi la montre de franck blondel il a tiré le 10 dernier stade de départ il n'a plus été revu depuis sa surprenante deuxième place dans le prix du jockey club auquel je l'avais retenu dans ma sélection à près de 54 contre 1 bon ici il va faire une petite rentrée il est rallongé encore une fois par rapport au jockey club il est à 300 mètres de plus ici j'aurais quand même préféré le voir avec au moins une course de de préparation ici j'en ai frais qu'un j'en ferais pardon un choix secondaire même si lui aussi les pluies tombées pourraient servir ses ses intérêts en fils de galiway donc attention quand même ici pour ce silhouer j'en ferais pas non plus un choix pour la victoire mais pour une cinquième place sait-on jamais mais avant cette fameuse rentrée qui me qui me gêne un petit peu le numéro 13 à l'enquerre le pensionnaire de wyamagas la monte de tom marquant il a tiré le 8 derrière les stades de départ le cheval qui est irréprochable un lui aussi qui est tout le temps dans les trois premiers qui a su gravir les échelons il avait remporté à scott au mois de juin un groupe 2 à noter qu'il avait déjà devancé auparavant à sundown un certain à d'ailleurs qui allait ensuite remporter le derby d'hebson à d'ailleurs qui ici au départ de ce jockey club à l'enquerre qui allait ensuite terminer troisième et en courant bien dans le grand prix de paris il était très 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 en vue ce ce jour-là quasiment co favori avec hurricane lane donc pour dire qu'on a on estime beaucoup sur l'enquerre et récemment dans les du monde international steaks du côté de york remporté par l'excellent michery il fait encore celui ci il terminé deuxième à nette distance du gagnant mais quand même donc le cheval est tout le temps là il va encore une nouvelle fois se donner à fond et lutter ici pour une place de nouveau je pense le numéro 14 bubble gift pensionnaire de michael delzang la vente de gérald mosset il a tiré le 6 derrière les stades de départ pensionnaire de michael delzang qui sont à l'heure actuelle en pleine forme tout comme gérald mosset qui lui aussi est en est en forme bubble gift qui lui va de remporter un le prix niel le prix niel voyez pas beaucoup partant ce jour-là c'est une course assez tactique il a très bien fini ce jour-là après avoir été quasiment tout le temps dernier durant le parcours il a su mettre son petit nez devant baby rider ici ici monte un petit peu de catégorie quand même la fontaine beaucoup plus relevé mais avec la forme de l'entraînement voilà il n'est pas incapable d'arracher en lui aussi une cinquième place et puis enfin le numéro 15 snowfall la troisième et dernière partante de hayden o'brien la monte de ryan moore à la tirer le neuf dans les stades de départ il faut savoir que cette snowfall allait était encore favorite de l'arc jusqu'à donc ça malheureusement sa contre performance dans la préparatoire le prix vermeil pour elle puisqu'elle a terminé deuxième de théona qui est d'ailleurs l'absente du jour certainement à cause à mon sens de l'état de la piste snowfall bon qui terminé deuxième on attendait vraiment beaucoup beaucoup ce jour-là dans le prix vermeil elle a bien fini parce qu'elle n'a pas forcément un parcours évident longtemps à l'arrière n'a pas pu revenir d'ailleurs c'était très compliqué de revenir de l'arrière-garde dans les arcs dans la réunion préparatoire pour pour l'arc ici donc snowfall qui va tenter de se racheter à les presser quoi d'une très très flatteuse réputation c'est quand même à la crème cette année remporté les yorkshire yorkshire hawks ici elle a remporté également les irish hawks du côté du cura ou encore des cas où au sein du côté de epson bref et en extrêmement facilement de plus de 15 longueurs ce jour là bref faut pas condamner snowfall sur sa deuxième place quand même la dernière fois moi je la rachète je la retiens elle peut lutter ici pour la victoire seule ombre au tableau basse et l'état de la piste elle aussi avoir pour pour les terrains collants voire lourd mais en tout cas je leur je la retiendrai ici dans ma sélection voilà donc on a revu ensemble les 15 concurrents je vais tout de suite et vous afficher mon pronostic donc ici donc j'ai retenu en tête donc le 11 hurricane lane en deuxième position le 4 il s'agit de tarnawa en troisième position j'ai mis le numéro 15 snowfall en quatrième position le 7 chrono de genesis en cinquième position le 3 il s'agit de broum en sixième position le 10 à d'ailleurs en septième position l'as torquator tasso et enfin en huitième position le numéro 13 il s'agit d'alanker et quant à mon regret ça sera le 6 il s'agit de de rabia à cause de son numéro derrière les stalles donc je répète mon pronostic en chiffres le 11 le 4 le 15 le 7 le 3 le 10 l'as et le 13 avec le 6 en regret alors j'ai pas affiché mon coup de coeur mais je vais vous le rajouter mon coup de coeur ça sera tarnawa le numéro 4 que j'aime beaucoup ici et quant à mon conseil de jeu écoutez on peut faire un chantir c'est base du 11 et du 4 avec le reste de la sélection et pourquoi pas y ajouter le fall regret ou même faire carrément un champ total qui c'est ici on peut avoir des rapports très intéressants donc ici voilà donc pour le conseil de jeu et puis donc tarnawa qui est qui est mon coup de coeur que j'aime beaucoup beaucoup ici voilà je pense qu'on a vraiment préparé avec soin cette course et à christophe soumillon ça n'a jamais déçu je serais quand même très déçu elle aussi c'est ne lutte pas pour le succès en plus les pistes très assouplies seront vraiment un atout pour elle voilà donc pour ce pronom de l'arc de triomphe prenez en bien note donc 11 14 15 7 3 10 as et 13 donc avec le 6 en regret on va passer maintenant aux courses par courses pour terminer quoique non on va passer peut-être auparavant au pénalty du jour le pénalty du jour et bien écoutez je suis parti dans la cinquième ça sera le prix le prix de l'opéra c'est donc le groupe 1 qui viendra juste après à la course de l'arc en réunion une course 5 donc forcément sur l'épreuve de longchamp le prix de l'opéra longis donc un groupe 1 pour des juments âgés de trois ans et plus il y aura 2000 mètres à parcourir sur la grande piste de longchamp elles seront 15 au départ et dans cette course mais écoutez je suis un grand grand fan du 505 odaria la pensionnaire de comment de la pensionnaire de james fan show la montre de yoritz menzabal qui vient de terminer deuxième qui a échoué très peu la dernière fois dans le prix jean romanais j'y croyais énormément ce jour-là c'était d'ailleurs aussi mon 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 pénalty elle avait vraiment vraiment échoué très très peu pour la victoire elle qui avait terminé deuxième des princesses off des princesses white stakes cette année à scott de love et des et ensuite elle avait notamment l'an passé terminé troisième de cette course ici je pense que la l'alourdissement des pistes va être un atout pour elle et je serais quand même là encore déçu avec yoritz menzabal ne pas l'avoir lutté pour le succès la seule petite ombre au tableau c'est c'est une attentiste et qu'il faudra voir si les attentistes peuvent revenir de l'arrière garde mais sinon je trouve qu'elle a beaucoup beaucoup d'atouts dans son jeu qu'elle est à la recherche d'une victoire cette année elle qui n'a toujours pas remporté de course cette année donc je l'aime beaucoup je l'adore le 505 au daria en réunion une course 5 donc sur l'hypodrome de longchamps voilà donc pour le pénalty du jour et on va finir cette fois ci pour par le course parcours et on va commencer donc ce course parcours dans la première le prix marcel boussac le critère homme des pouliches pour âgé de deux ans sur 1600 mètres grande piste mais écoutez j'aime beaucoup le 103 times square ici je la pense capable avec l'assouplissement des pistes de lutter pour le succès avec christiane des mouroux en plus à la monte ça me semble être un choix prioritaire dans la deuxième le prix jean lucas gardère le critérium des poulains cette voici 14 cent mètres nouvelles pistes à longchamps même s'il y aura une pouliche au départ le akakaba le neuroneuf qui va tenter de défier les poulains mais moi j'ai plutôt retenu le 208 ancien trom le pensionnaire d'andré femme la monte de michael barzalona qui je pense est un poulain de très grand talent et je pense qu'il devrait gagner cette course je pense très facilement un cheval qui possède pas que je suis depuis le début de sa carrière et qui me semble aller enfin qu'il va aller très très loin je pense ce cheval si il n'y arrive rien dans la troisième le qatar arabian world cup c'est on va dire l'arc pour les chevaux arabes ici le groupe a donc sur 2000 mètres grandes pistes donc pour des chevaux âgés de trois ans et plus et dans cette course va écouter j'aime beaucoup le 301 nylink l'un des huit partants de thomas foursi alors beaucoup beaucoup de travail thomas foursi c'est quand même il est quand même considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de chevaux arabes au monde donc thomas foursi qui en délègue huit sur les quinze quasiment plus de la moitié du peloton et donc j'aime beaucoup le 301 nylink que j'avais bien surveillé dans la préparatoire la dernière fois à l'enchant le 12 septembre où il terminé troisième du prix dragon de remporté par hébras qui sera ici le favori lui qui avait gagné cette course il ya trois ans et qui avait également qui est le tenant de non qui est pas le tenant du titre qui avait terminé troisième l'année dernière gagné en 2019 et troisième en 2018 qui sera l'autre partant de thomas foursi à surveiller mais j'aime beaucoup donc le 301 nylink qui peut si ce montre très appliqué aller pourquoi pas jusqu'aux poteaux dans la quatrième c'est l'arc de triomphe donc là ça sera le 411 hurricane lane que j'aime vraiment beaucoup je pense qu'il a tous les atouts ici pour faire un futur lauréat d'arc de triomphe dans la cinquième ben là c'est la course de mon pénalty le prix de l'opéra donc le 505 odaria forcément ici que j'aime beaucoup dans la sixième ça sera le prix de l'abbaye de l'enchant c'est le c'est le sprint donc ici le groupe 1 pour des choix j'ai de deux ans et plus 1000 mètres à parcourir en ligne droite ils seront 15 au départ alors il y aura la grande championne sueza qui sera la pension de france oraux et l'amande d'olivier pelé mais moi j'aime beaucoup glass slipper qui avait gagné cette course il a deux ans et qui avait terminé troisième deuxième l'an passé elle elle voit la surprise des pistes qui va arriver avec un certain une certaine joie et elle j'y compte beaucoup beaucoup pour la victoire même s'il y aura ma chouchoute air de vals 5 j'aurais très bien pu citer et auquel on va lui mettre les oeillers australiens pour la première fois air de vals donc sait-on jamais pourquoi pas le faire en couplet ou en deux sur quatre mais dans mon cours ce parcours ça sera le 609 glace slipper et enfin le dernier groupe 1 du jour la septième ça sera le prix de la forêt donc le dernier groupe 1 de l'après-midi pour des chevaux à j'ai trois ans et plus ça sera sur les 1400 mètres du toboggan de longchamps ils seront 16 au départ et dans cette course j'aime beaucoup le 3 le 715 speak of the devail qui a couru de très très bonne façon dans le prix du pain on l'a terminé troisième elle a évité une chute et elle a fini à la vitesse du vent elle a échoué très peu pour la victoire je pense que ça campagne plus loin et elle gagné le prix du pain je pense qu'on a tout accès à cette course elle a un très bon numéro dernier style elle a le 3 et je suis quand même très déçu de ne pas l'avoir lutté ici pour pour le succès et enfin les deux derniers handicaps les dernières courses du programme dans la huitième donc le handicap pour le grand le cathart grand handicap des flyers ici sponsorisé par rmc ils ne sont plus que 17 au départ après le forfait du 3 roderick et j'aime beaucoup le 805 mon ami l'écossais le pensionnaire de stéphane vattel avant de théo bachelot il a tiré le 10 dès à l'estat de départ je trouve qu'il a très bien couru dans dans le quintet de saint-clou où il terminait cinquième pas forcément heureux amélie noix et il terminait vraiment très bien il faut vraiment qu'il ait le parcours sur mesure ici et si ça se passe bien avec théo bachelot et en plus il a déjà gagné dans le collant il a déjà très bien fait dans dans le lourd bref j'en attends un très très bon comportement ici et enfin dans la dernière qui est la deuxième épreuve du handicap divisé donc les mêmes conditions des des trois ans et plus 14 mètres à parcourir sur le toboggan de longchamp c'est le prix de la centième édition de l'arc donc et là j'aime beaucoup le 904 bourrident le pensionnaire dégâts non il l'amonte d'hélène doyle il a tiré lui aussi le 10 dès à l'estat de départ alors lui il va aller devant il a terminé cinquième du handicap de arc des cathares arc triols pardon il terminait cinquième après de 50 contre 1 il courait très très bien je l'avais mis dans ma sélection je m'en aller devant il va faire du spectacle il va aller plus loin possible et j'espère ici dans cette deuxième épreuve qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout ici donc le 800 de 904 bourrident même si je me méfierais de torpen le 903 qui est une grosse réussite sur ce parcours là mais torpen a un mauvais numéro d'arrestal et j'ai hésité entre ces deux là et j'ai préféré plutôt bourrident à torpen mais l'un comme l'autre sont tout à fait métable voilà donc je répète mon course parcours donc le 103 times square le 208 ancien trom le 301 nailing le 411 hurricane lane le 505 odaria le 609 glass sleeper le 715 speak of the devile le 805 mon ami l'écossais et le 904 bourrident voilà donc pour le course parcours alors j'espère cette vidéo vous aura plu ici puisque c'est la fin de cette vidéo plus de 30 minutes déjà donc bon courage pour le vignage de la vidéo en tout cas merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie dites moi en commentaire si vous avez apprécié le format de cette vidéo alors trente minutes c'est évident et c'est exceptionnel pour pour l'arc mais au moins il y aura quelque chose dans cette vidéo je vous donne moi rendez vous dimanche midi pour un matin pour la vidéo pronostique quelque chose de beaucoup plus traditionnel pour le côté de lundi et n'oubliez pas évidemment de venir en live ce week-end samedi et dimanche samedi à partir de 13 heures et également dimanche à partir de 13 heures donc pour vivre vous n'allez rien louper de l'arc on va en parler en long en large en travers certainement tout au long du week-end et donc je compte évidemment sur vous pour venir donc sur cette chaîne en live visionner avec moi l'arc de triomphe et vibrer ensemble pendant les 2400 mètres qui seront proposés voilà donc pour cette vidéo je vous souhaite un excellent fin de soirée très bon week-end surtout et surtout comme je dis très souvent dans mes vidéos prenez bien soin de vous ciao ciao